Une forte baisse qui se transforme en mouvement de panique, c'est ce que vivent les bourses mondiales en cette fin de semaine. Le CAC 40 s'est effondré d'environ 13% en 6 séances, ça c'est pour l'indice, certaines de ces valeurs ont perdu pas loin du double, les banques et tout ce qui touche au tourisme notamment. Et hors du CAC 40, des titres comme Air France KLM ou Aéroports de Paris boivent aussi la tasse. La baisse des actions est logique, le coronavirus s'étance, la tétanise les échanges mondiaux et les investisseurs. N'oublions pas que la semaine dernière encore, l'indice parisien était à son plus haut niveau depuis juillet 2007, les groupes du CAC 40 étaient assez chèrement valorisés, l'effet virus n'était pas du tout pricé. Sans transition, l'excès d'optimisme fait place à un pic de pessimisme. Sur les marchés, on parle de capitulation, c'est-à-dire d'un mouvement de panique à la baisse. L'intensité de ce mouvement est inédite depuis la crise des subprimes en 2008, la volatilité qui mesure le stress des investisseurs s'est envolée, même si elle reste pour le moment inférieure à 2008. Un marché finit toujours par remonter, alors qu'est-ce qu'attendent les acheteurs d'actions pour agir ? Des nouvelles rassurantes sur le front de l'épidémie ? Des mesures coordonnées des banques centrales ou des ministres des Finances pour soutenir l'économie, sans doute ? Cela ne débloquerait pas les ports chinois, cela ne résoudrait en rien les problèmes de chaînes d'approvisionnement, mais ce serait le signe qu'il y a des pilotes dans l'avion et qu'il est temps de faire un peu de shopping à prix cassé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada